Les médiathèques de la Ville de Massy vous présentent Trois Idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Trois Idées, dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la Ville de Massy, c'est nous, vous proposent trois idées de lecture principalement, mais aussi de films et parfois de musique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner pour n'en rater aucun. Et le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Trois Madeleines de Proust. Et aujourd'hui, je suis avec Elora. Bonjour ! Et on va vous parler un peu de nous et des lectures qui ont marqué notre enfance ou notre adolescence. Vous savez, ce genre de lecture qui vous ramène aussitôt des années en arrière, qui vous fait remonter plein de souvenirs. Bon, de préférence des bons souvenirs quand même. Et parmi les livres qui ont marqué notre enfance, on pourrait citer sans peine Alors, Chien Bleu de Nadja, Arc-en-ciel de Petit Poisson, Les Trois Brigands, Le Prince de Mautordus, Les Jameliers ou encore La Sérichière de Poules ou Les Colombs du Roi Soleil, je pense que ça vous rappellera des choses. Mais aujourd'hui, on vous parle de nos livres doudous à nous, nos souvenirs à nous, et on espère que ça vous donnera envie de les découvrir à votre tour. On commence avec Elora qui va vous présenter Comme un roman de Daniel Penac. Bonjour ! Alors, comme l'a dit Lucille, l'un des livres qui me fait retomber en enfance, c'est Comme un roman de Daniel Penac. Alors, comme son nom l'indique, c'est pas un roman, mais c'est tout comme. J'ai découvert ce livre par hasard sur une étagère chez mes grands-parents par un après-midi d'été et d'ennui, où je cherchais un livre à lire pour ne pas devoir mettre le pied dehors parce que non, je lis, est un bon moyen d'éviter les promenades à pied quand on n'a pas envie. Enfin, ça marchait pour moi. C'est un petit livre léger, au chapitre très court et très drôle, qui rappelle que lire, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un ordre, c'est un plaisir. Comme un roman, c'est le livre qui m'a appris qu'abandonner en cours la lecture d'un ouvrage auquel je n'accroche pas, c'est pas un crime. Et d'ailleurs, j'ai jamais fini Belle du Seigneur. C'est le livre qui m'a donné l'autorisation de sauter des pages quand un passage m'ennuie. Pardonnez-moi Tolkien, car j'ai triché. C'est le livre qui m'a donné envie de lire Le Parfum de Patrick Suskind, parce que le début de ce livre est cité et qu'il est très difficile de lire Le Début du Parfum sans avoir envie de lire immédiatement la suite. C'est un livre qui a beaucoup marqué mon début de lectrice. Tout d'abord parce que c'est le premier, en quelque sorte, essai ou livre de non-fiction que j'ai lu. D'ailleurs, le ton léger, les chapitres courts, le rendent extrêmement accessible et facile à lire. Et ensuite, parce que j'étais marquée par cette vision de la lecture que propose l'ouvrage, pas comme une espèce de devoir sacré. Il faut lire ! Il faut avoir lu tous les classiques ! Mais comme un vrai plaisir ! Les différents lecteurs sont présentés comme des rêveurs, des idéalistes qui s'évadent d'un monde trop sérieux au fil des pages. Du militaire qui se cache dans les toilettes pour lire de la littérature russe, à la jeune candidate à l'agrégation, faisant face à un jury retombé en enfance. On s'attache à ces personnages qui traversent l'essai. On s'identifie même parfois. J'ai beaucoup aimé découvrir les souvenirs de lecteurs de l'auteur lui-même, notamment quand il s'intéresse à ce que lit son frère, ce dernier ayant un vrai don pour les résumer. Pour Guerre et Paix, c'est l'histoire d'une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième. Moi, ça m'a beaucoup donné envie de lire le livre. Résultat, je me suis joyeusement baladée dans la cour du collège du haut de mes 12 ans avec Guerre et Paix sous le bras. Je l'ai fini dix ans plus tard, mais ça, c'est un détail. Le simple fait de me replonger dans ce livre pour préparer l'épisode m'a permis de retrouver un peu de la joie que j'avais éprouvée il y a un certain nombre d'années en découvrant cet ouvrage et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire. Merci Laura pour ce partage. Et on va continuer avec un de mes livres doudou à moi, c'est Les quatre filles du docteur March de Louisa Méalcotte. Alors oui, on part sur un énorme classique. D'ailleurs, on ne compte plus les adaptations de ce roman en film, en dessin animé, en bande dessinée et tout. Mais on va vous rappeler un petit peu quand même de quoi ça parle. L'histoire se déroule aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession, donc pendant les années 1860 quelque part par là, et on suit le quotidien de quatre sœurs âgées de 12 à 16 ans qui vivent avec leur mère et dont le père est parti à la guerre. Ce contexte historique sert surtout de toile de fond, mais ce n'est pas l'intrigue principale. D'ailleurs, dans cette intrigue, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, pas d'exploit ni de grande aventure dans ce roman, mais plutôt des tranches de vie. C'est le charme du quotidien de ces jeunes filles du 19e siècle, par exemple le réveil du matin de Noël, les invitations au bal, les petits pique-niques dans la nature, les amitiés qui se nouent et se dénouent parfois, notamment avec leurs riches voisins, Théodore Laurence, leurs petites disputes, les réconciliations, bref, tout ça au rythme des saisons qui passent. Mais ce qui va surtout être intéressant dans ce roman, ce sont les personnalités des sœurs qui sont très différentes. Il y a l'aînée, qui s'appelle Margaret, qu'on surnomme Meg, qui est une jeune fille plutôt calme, qui est mûre, qui est romantique, qui rêve de l'amour. Il y a Jo, qui est le diminutif de Joséphine. Elle, c'est une personnalité beaucoup plus fantasque. C'est une artiste qui rêve de devenir écrivain. D'ailleurs, elle écrit des pièces de théâtre et elle les joue toutes ensemble. Et c'est une jeune fille qui se moque des conventions vraiment et du candidat. La troisième, c'est Elisabeth, qu'on appelle Bess. Et c'est une jeune fille qui est extrêmement timide et introvertie. Elle sort très peu de chez elle et elle parle à vraiment personne hormis ses sœurs. Elle adore ses sœurs, sa mère, sa famille. Et c'est aussi une âme pure. Elle adore jouer du piano, elle adore la musique. Et enfin, il y a la plus jeune qui a 12 ans qui s'appelle Amy et qui a un caractère vraiment bien affirmé. C'est un petit peu peste d'ailleurs sur les bords. Un peu diva aussi. Elle est obsédée par son nez qu'elle trouve un petit peu trop rond. Du coup, elle se met une pince à linge dessus pour l'affiner. Oui, oui. Et elle emploie aussi des grands mots pour se donner des grands R, sauf qu'elle les prononce mal. Et c'est celle aussi qui souffre particulièrement de la pauvreté de ses parents. Et elle rêve avec nostalgie du passé quand ils étaient plus riches. Et d'ailleurs, elle est assez ambitieuse. Elle rêve du grand monde et de futures maries riches. Avec Joe, forcément, c'est les personnalités qui font des étincelles quand elles sont réunies avec leurs caractères qui sont vraiment très différents. Et donc, on suit la vie de ces jeunes filles, leur joie, leur déconvenue, le déroulement de leur vie tout simplement, avec aussi les premiers amours et la vie dans la chaleur de leur foyer jusqu'au moment où elles vont grandir et quitter le nid familial, se marier ou pas, ou pas d'ailleurs, et vivre leur vie de femme tout en restant toujours très soudées. Alors, j'ai découvert ce livre, moi, quand j'avais 11-12 ans. Je me rappelle, je le lisais le soir dans mon lit avec ma tasse de chocolat, mes biscuits. J'étais vraiment super bien. Et j'adorais suivre les aventures de mec, Joe, Bess et Amie en m'identifiant tantôt à l'une, tantôt à l'autre. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'adorais Amy. Puis, en grandissant, je suis devenue plutôt une Joe. Et je crois que maintenant, si on me demandait, je serais plutôt une Meg. Et on s'attache vraiment beaucoup aux personnages à leur quotidien. C'est un roman que je lis encore régulièrement. Un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Rien que pour le plaisir de me replonger dans l'atmosphère très, très douce et réconfortante et retrouver tous ces personnages hyper attachants. Et si vous avez envie de découvrir cet univers, sachez qu'il y a le livre, donc Les quatre filles du docteur March, et sa suite, le docteur March, Marie, ses filles quand elles sont à l'âge adulte. Mais aussi, il y a plusieurs adaptations. Alors, notamment en film, il y a une version dans les années 90 avec Winona Ryder et Kirsten Dunst qui jouent Amy. Et Christian Bale dans le rôle de Laurie. Oui, c'est vrai. Et Christian Bale dans le rôle de Laurie, c'est vrai. Donc Christian Bale, il a joué notamment Batman, si vous savez. Et il y a aussi une autre version plus récente qui date de 2019 avec notamment Emma Watson dans le rôle de Meg et Timothée Chalamet qui joue Laurie. D'ailleurs, je vous recommande vraiment beaucoup ces deux versions que j'ai adorées qui sont vraiment de très, très bonne qualité et parfaites pour une soirée d'automne réconfortante avec les coussins, la couverture et les biscuits. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le lire. Et on va passer à la troisième idée de cet épisode. Et c'est à nouveau Elora qui va nous parler d'une autre de ces Madeleine de Proust. C'est un roman qui s'appelle Le champ de personnes de Daniel Picouli qui est d'ailleurs, il me semble, un de tes auteurs préférés, Elora. C'est vrai, Daniel Picouli fait partie de mes auteurs préférés et c'est d'ailleurs grâce au champ de personnes que je l'ai en quelque sorte littérairement rencontré. Alors, comme toutes mes grandes découvertes en termes de livres, ça s'est passé un jour où je m'ennuyais. J'étais ado, je n'avais plus rien à lire et j'ai demandé un conseil à mon père. Il m'a mis Le champ de personnes, entre autres, dans les mains. J'ai trouvé la couverture moche, mais je l'ai quand même ouverte et je ne l'ai pas reposé de toute l'après-midi. Le champ de personnes, c'est l'autobiographie un peu romanesque de l'auteur Daniel Picouli. Né en 1948, il fait partie d'une famille un petit peu particulière pour son époque. Déjà, il est le onzième enfant d'une famille de treize. Ensuite, son père est noir, sa mère est blanche et quand ils se sont mariés, donc sa mère avait déjà dix ans de plus que son père et six enfants d'un premier mariage, elle était veuve. Donc, vous imaginez que dans le quartier, sa famille ne passe pas inaperçue. Au fil des pages, on va découvrir donc les souvenirs d'enfance du petit Daniel, sa mère toujours affairée dans une maison en constante ébullition, vous imaginez avec 13 enfants, brûlant allègrement les tartes aux cerises. Son père qui est chaudronnier chez Air France, mais surtout aux yeux de son fils, magicien et super-héros. On rencontre son instituteur, parfois sévère, mais juste et bienveillant, avec ses élèves, même le moins doué en orthographe. Et Bombeck, son meilleur copain, dont l'amour du sucre est à la hauteur du surnom. En préparant cet épisode, j'ai voulu feuilleter un petit peu le livre pour me remettre dedans. En fait, résultat, j'ai passé la soirée à le relire. C'est un livre joyeux, léger et doux comme un souvenir d'enfance. On ne peut s'empêcher d'envier le petit Daniel, qui évolue dans un univers certes parfois étriqué, parce qu'ils sont quand même très dans une toute toute petite maison, et toujours bruyant, mais entouré d'amour. Dans ce livre, on passe de souvenir en souvenir, parfois en désordre chronologique, mais heureusement, le narrateur ne perd jamais son fil conducteur, notamment parce que sa maman l'aide à revenir dans le droit chemin quand il s'emmêle dans ses souvenirs. Sous le vernis sépia, justement, de cette nostalgie, on devine parfois des thèmes plus difficiles, mais le livre ne verse jamais dans le tragique. On s'attache à ce narrateur, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, et même aux chiens. On suit avec plaisir leurs aventures, du départ aux vacances compliqué, parce que la voiture est pensée pour 6 et pas pour 13, à la virée pour venger leur mère, victime d'un bonimenteur un peu trop efficace dans la vente de linge de maison. J'ai une petite tendresse pour le match de football organisé par le narrateur entre ses figurines à collectionner, où l'équipe des hommes illustres, menée par Napoléon, Marat, Saint-Just et Robespierre, a écrasé 13-0 une équipe d'hommes et femmes de lettres, comprenons Madame de Lafayette et Lamartine. C'est un très beau retour en enfance, un très beau livre que je vous recommande, notamment dans les moments de coups de blouse. Eh bien, merci Elora pour cette découverte. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées, où aujourd'hui on vous parlait aussi un petit peu de nous. Et pour rappel, on vous a présenté Comme un roman de Daniel Pénac, Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott et Le chant de personnes de Daniel Picouli, qui sont nos madeleines de poste à nous, nos livres chargés de souvenirs d'enfance et d'adolescence. Et on serait très curieux de savoir quels sont les vôtres, quels sont les livres ou les films ou la musique qui vous ramènent instantanément des années en arrière et qui vous rendent un peu nostalgique. Si vous le voulez, vous pouvez nous l'écrire en commentaire. On adorera vous lire et vous répondre. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. A très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada